M. Pelladeau, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Pourquoi acheter les alouets? C'est vous qui l'achetez, ce n'est pas québécois, là. Exact, mais c'est un concours de circonstances, comme dit la fameuse formule timing is everything. Vous avez vu qu'il y avait une problématique au niveau de la succession de l'ancien propriétaire, la Ligue, pour toutes sortes de raisons qui ne m'appartiennent pas à décider de racheter l'équipe. Et dès décembre, lorsqu'il a été fait mention qu'on souhaitait éventuellement avoir une implication locale plus importante, vous pouvez vous en douter, ça a sonné des cloches assez rapidement chez moi. Et puis, je me suis... Vous êtes à l'affût, vous. Oui, parce que vous savez quoi, j'ai un secret à vous dire. Je suis dans les médias, alors je lis les journaux, je regarde la télé, et j'ai constaté qu'il y avait une situation qui advenait. Alors tout ça m'a amené à m'engager dans des conversations, des discussions, et puis, honnêtement, là, et c'est comme ça aussi que je pense que nous avons retenu l'attention et du commissaire et des gouverneurs, parce que c'est comme un club, là, que nous étions à mesure où que j'étais, et nous aussi, parce que, bon, les Québécois, c'est un peu moi aussi, là, c'est mon père, donc que nous étions à mesure d'amener de la valeur ajoutée. Et nous les avons convaincus assez rapidement de ça. Mais vous auriez pu passer par Québécois très bien. Pourquoi vous? Oui et non. Je pense que c'est souhaitable que je le fasse personnellement pour une raison assez simple. Il est de notariété publique que l'entreprise perd de l'argent. Il faut financer les pertes. Évidemment, je souhaite que nous puissions, que je puisse la rentabiliser à terme. Mais vous savez, donc, une entreprise publique, moi, comme PDG, je suis un fiduciaire des intérêts des actionnaires. Alors, est-ce qu'on va se faire poser des questions à tous les trimestres par les analystes financiers, à l'Assemblée annuelle, par des actionnaires? Vous savez, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Combien vous avez perdu, etc., ou investi? Bon, alors... Vous ne voulez pas alourdir le bilan? Vous savez, je pense que Québécois a de beaux défis, beaucoup de beaux chantiers aussi, donc... Vous l'avez dit, ça ne fait pas d'argent. Ça ne fait pas d'argent, une équipe comme les Alouettes. Est-ce que ça peut en faire éventuellement? Oui, ça peut en faire, ou peut-être moins en perdre aussi. Et est-ce qu'il y a, le cas échéant, des bénéfices intangibles? Le fait d'être prêt ou associé à une équipe de football à l'intérieur de l'ensemble canadien, pour nos activités chez Québécois, notamment, particulièrement, et cette aventure qui est devant nous, c'est-à-dire le sans-fil, dans plusieurs autres régions du Canada, notamment la Grande-Bretagne, j'allais dire... la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Manitoba. Donc c'est un marché, vous entrez dans un marché, il y a des opportunités. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas, mais il y a certainement des opportunités qui seraient susceptibles de se présenter et qui pourront justement mettre à contribution notre participation, ou ma participation, à l'intérieur des Alouettes. Combien ça coûte, une équipe comme ça? Là, je suis assujetti à une entente de confidentialité, vous pouvez vous en douter, je la respecte, je respecte tous les engagements que nous prenons. Les droits de télévision de la Ligue canadienne de football ont été donnés à Bell Media jusqu'en 2025. Ils ont été achetés. Achetés, oui. Est-ce que c'est le genre de choses que vous pourriez être intéressé? Honnêtement, je pense que la Ligue va être intéressée à faire en sorte qu'il y ait une enchère... La compétition. ... ou de la concurrence, effectivement. Et qui va en bénéficier? C'est la Ligue et ce sont les membres de l'équipe ou les membres de la Ligue que sont les équipes de la Ligue canadienne de football. Alors, tout ça va participer à l'enrichissement collectif et je suis convaincu que les dirigeants de la Ligue, comme d'ailleurs ce qui s'est produit ou comme ce qui se produit en permanence pour les autres ligues de sport professionnel, on peut penser à la Ligue nationale de hockey, tu sais, il y a eu une concurrence. Antérieurement, les droits appartenaient à Bell ou précédemment à Radio-Canada. Radio-Canada ou CBC n'ont pas été capable de faire un chèque qui était celui... On sait que les droits pour la décision des droits sportifs ont augmenté de façon extrêmement importante depuis les 20 dernières années. Mais si vous voulez, un jour, si ce marché-là, puis forcément ça vous intéresse, TVA Sport doit rester en vie et bien en vie. Oui, et j'espère que... Vous avez dit l'autre fois, ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas bien. Et c'est clair que ça ne va pas bien. On a investi des sommes extrêmement importantes, près de 200 millions de dollars depuis l'inauguration et on considère qu'on n'a pas été traité équitablement. Donc, le plus important distributeur de TVA Sport, après évidemment Vidéotron, c'est Bell. Et Bell ne nous donne pas la redevance auquel nous croyons avoir droit. Et la redevance également aussi qui est payée par les autres distributeurs ici au Québec, dont notamment COGECO et d'autres TELUS pour l'est de la province, ou l'est de toute la Gaspésie, à partir de Rimouski. Vous régliez ça. Dans votre esprit, il faut régler ça avant... Oui, il faut régler ça. Et il va y avoir un arbitrage que nous souhaitons qui puisse se produire le plus rapidement possible. On va faire valoir ces arguments-là. Pourquoi? Il y a un traitement de faveur pour RDS de la part de Bell, alors qu'il y a, malheureusement, un désavantage indu qui est imposé à TVA Sport. Et en attendant, c'est amusant, parce que Bell va diffuser des matchs, des alouettes, et il y aura des publicités de Vidéotron partout. On verra bien. Non, mais c'est sûr. Je vais vous embaucher au marketing. Vous allez pouvoir être un commanditaire important. Je pense qu'effectivement, il y a des opportunités de cette nature qui vont pouvoir se présenter. On entend bien, évidemment, les exploiter adéquatement au moment important. Je le disais d'entrée de jeu, c'est Léo Dandurand qui a lancé l'équipe 1946. C'est un franco-américain. C'est le seul francophone de toute la chaîne. Vous êtes donc le deuxième francophone uniquement. Le fait français est inutile d'inciter pour les gens qu'ils vous connaissent. C'est important. Votre entraîneur-chef ne parle pas français. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. De toute façon, vous savez, j'ai l'intention de continuer à travailler de la même façon que j'ai toujours travaillé. Vous le savez, nous avons des équipes de hockey junior. Patrick Roy dirige les remparts. C'est lui le patron des remparts. Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas Martin Tremblay. qui est son patron immédiat. C'est la même chose pour l'armada. Ce sont les experts. C'est eux qui vont faire en sorte. Vous n'allez pas vous mêler des joueurs, plus de francophones. Je pense que j'ai déjà assez de travail à faire. Oui, vous en avez beaucoup. J'ai des jeunes enfants que j'adore. Ils sont tellement beaux. Donc, vous n'allez pas dire à la direction que je veux plus de joueurs francophones. Il y en a déjà quand même pas mal. Oui, et puis vous savez quoi? Avec tout l'investissement qui s'est produit depuis les 20 dernières années dans le football universitaire, je pense qu'il va y avoir de plus en plus la preuve, d'une certaine façon, c'est que pour la première fois de notre histoire, on a quand même eu un Québécois faire le Super Bowl. Ce n'est pas rien. Et c'est vrai, je pense, ce qui va se produire avec les Elouettes, mais tous les Québécois, les Québécoises étaient fiers de voir un Québécois participer au Super Bowl pour la première fois. Oui, tout à fait. Et on produit des joueurs... Il y a des très fortes équipes universitaires maintenant au Québec. Le Rouge et Or, le Carapin. Le Rouge et Or. Moi, j'habite à Outremont, à côté du Cepsum. Je vais vous dire un truc, il y a une partie, on l'entend. Donc, il n'y a pas juste les joueurs, il y a l'atmosphère. Comment vous allez faire pour qu'il y ait plus de partisans, d'abord, parce qu'il y en a moins, le stade n'est pas à guichet fermé, de retrouver une certaine fièvre, une fierté. Vous avez parlé de fierté aujourd'hui vis-à-vis de cette équipe de Montréal. Comment vous allez faire? Je crois avoir... Nous avons les moyens et les outils nécessaires pour faire la promotion, pour parler encore davantage de ceux et celles qui composent notre équipe, de pouvoir... et ça, c'est une belle illustration, d'ailleurs, le camp d'entraînement va avoir lieu à Trois-Rivières. Est-ce qu'on peut éventuellement penser qu'il va y avoir un attachement encore plus considérable pour l'ensemble du Québec et pas uniquement pour le marché montréalais? Ça vous prend plus de fans, plus de monde qui vont... L'appétit vient en mangeant, vous savez! Et l'appétit vient avec des victoires, il faut dire. Oui, bien sûr. Alors, ça va prendre un investissement, un investissement pour s'assurer qu'on va avoir des joueurs qui sont investis, qui ont cette volonté, donc, de gagner. Mais ça serait bien que Jason Masse, quand même, apprenne deux, trois mots de français, votre entraîneur. Ça sera à lui de déterminer, mais c'est certain que ça serait une bonne chose pour lui, personnellement. J'en suis convaincu. Comme ça, il va pouvoir être en mesure d'échanger encore plus facilement avec ceux et celles qui l'entourent. Combien de résultats? Je veux vous parler absolument. Aujourd'hui, à Ottawa, c'était C-18, les gens de Google étaient en comité. Il y a C-11 aussi qui veut forcer les grandes plateformes à investir au Canada dans le contenu. Est-ce que ça va dans la bonne direction, selon vous, ces deux projets de loi-là et les efforts du gouvernement fédéral pour répartir la tarte un peu plus justement pour des gens comme vous? Oui, 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 tout à fait. J'ai eu l'occasion également aussi de me présenter au comité sénatorial sur l'analyse de ces deux projets de loi. Je dirais même que, tout le monde va être un petit peu d'accord avec ça, que nous sommes en retard parce que ces problématiques-là se posent partout en Occident, même en Australie. Et puis, ils ont pris les moyens nécessaires pour faire en sorte de rééquilibrer ce qui est essentiel parce que, tu sais, c'est pas les GAFA qui produisent l'information locale. Ils la prennent et ils la diffusent. On peut avoir un débat sémantique, oui, mais ça va permettre à cette information-là d'avoir une plus grande envergure, oui, mais ça va également aussi permettre à ces GAFA, à ces entreprises d'avoir un intérêt de la part de la population, des citoyens, des citoyennes, des auditeurs et des auditrices. Alors, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si le droit de la propriété intellectuelle, nous, que ce soit l'État par le biais de Radio-Canada ou que ce soit des entreprises privées, TVA et les autres, belles, pourquoi on se fait piquer notre contenu sans avoir une juste rémunération? Donc, ça presse, vous dites, là. On a tardé. Oui, c'est sûr que ça presse. Et les fermetures de journaux puis la terminaison également aussi de d'autres médias, c'est pas depuis hier que ça se produit. Ça se produit depuis une dizaine d'années. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes en retard. Il y a eu un peu de politique, même beaucoup de politique, la taxe Netflix, là, à un moment donné, pourquoi un véhicule comme Netflix ne serait pas assujetti à la taxe de vente? Donc, il y a eu une espèce de melting pot, là, où est-ce qu'on souhaitait créer de la confusion. Au moins, là, les choses s'éclaircissent et on sait très bien où est-ce que nous nous en allons. Ça ne veut pas dire que toutes les choses sont réglées parce que là, on dit, oui, mais là, est-ce que le CRTC va checker? Qu'est-ce que... Je pense que c'est la juste rémunération qui est là, qui est importante et je suis certain que c'est également aussi la priorité, pas uniquement du gouvernement, mais également aussi de tous les partenaires à temps. Parce que c'est une question, puis vous en avez parlé quand on a eu vos résultats financiers, c'est une question de survie pour plusieurs médias, c'est une question aussi d'à quelle mesure on peut réinvestir dans du contenu ici. Les gens, peut-être, ne prennent pas la mesure de l'importance de ces débats-là. C'est important, là. Clairement. Et s'il n'y a pas de moyens financiers qui sont procurés aux entreprises de médias, les médias privés, bien, ils ont comme n'importe quoi dans la vie, ils vont disparaître. Il n'y a pas de miracle en cette matière. À moins que des bonnes oeuvres qui... Puis ce n'est pas impossible non plus. On voit que peut-être avec un modèle comme la presse qui est un modèle plus coopératif, bon, ça pourrait éventuellement pas coopératif, là. Je parle probablement peut-être plus les coops d'information, mais le modèle de la presse où est-ce qu'on fait appel également aussi aux lecteurs ou aux lectrices, donc de participer financièrement. Un petit peu le devoir est logé à la même enseigne. Est-ce que ça fait des enfants forts? Pas nécessairement. Je pense qu'une entreprise rentable fait des enfants forts et puis lorsqu'on faisait de l'argent, on investit de façon significative, que ce soit ici, à Montréal et à Québec, mais également aussi dans l'ensemble des régions du Québec. Vous, le papier au Journal de Montréal, on ne touche pas à ça. Le papier, le support papier. On a cessé, vous êtes probablement au courant de l'impression du dimanche. Une journée. Oui, puis on est loin d'être les seuls de l'avoir fait. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je ne suis pas un devin en cette matière, mais je suis obligé de réitérer le fait que le marché n'est pas favorable. Les circonstances ne sont pas positives et c'est ce que je répète depuis un certain temps. Maintenant, comme dirait l'autre, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je ne pourrais pas tenir le fort comme ça ad vitam aeternam si on n'est pas en mesure de pouvoir considérer avoir une rentabilité au moins minimale. Oui, puis vous dites que, par exemple, la télé publique prend trop de la tarte publicitaire privée et que ça ne vous aide pas. Je pense que Radio-Canada devrait cesser de vendre de la publicité. Oui, ça vous l'aime. Parce que la télévision généraliste comme TVA, la seule et unique source de revenus, c'est la publicité. Et si tout est offert, puis c'est vrai pour la télé, puis c'est vrai également aussi pour le web, alors, il n'y a pas de... Puis j'adore, moi, je suis un auditeur systématique de Radio-Canada, à la radio. Mais c'est fantastique. Aussi, oui, oui, oui. Je vous écoute. Pascal, ma conjointe, vous adore. Bon, mais voyez-vous, on finit sur une très belle note. Et j'apprécie également aussi Céline Gallipot qui fait un très beau travail. Bon, mon Dieu, ça y est. Les patrons m'ont envoyé cet extrait de vidéos partout. Monsieur Péladeau, est-ce qu'on va vous voir avec votre tuque, votre famille, vous parlez de votre femme dans les... Oui, oui, oui. Vous allez être enthousiables parce que les autres propriétaires ne les voyaient jamais. Mais oui, oui, oui. OK. On habite à côté, en plus de ça. Très bien. Monsieur Péladeau, merci de nous nous voir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.